Elle a fêté ses 50 ans sur scène il y a deux jours, elle sera la semaine prochaine dans le célèbre fauteuil rouge du jury de The Voice. On parle de Lara Fabien, vous l'avez déjà rencontré Manu ? Non, jamais, jamais rencontré, j'ai déjà entendu, mais jamais rencontré. Une petite chanson, peut-être la plus, la culte, la chanson culte des loutes. Je vous l'ai dit plein de fois Nicolas, je t'aime. Oh, comme un fou, comme un roi. Comme un soldat, parce que avec vous on marche au pas. Pas du tout, avec vous on fait juste un bout de chemin pour rencontrer cette femme exceptionnelle. Simple, sincère aussi, elle ne s'est pas trichée Lara, elle nous a embarquée avec elle dans sa nouvelle vie parisienne. Une vie à 100 à l'heure. Regardez, c'est un portage de Sophie Alexagnan. Ok, ça tourne. Talons vertigineux, démarches chaloupées et cascades de boucles blondes. Lara Fabian est de retour en France, après deux années passées au Québec avec sa famille. Si elle a traversé l'océan, c'est pour faire partie du tout nouveau jury de la saison 9 de The Voice. Parfait. Super. Une aventure pas tout à fait nouvelle pour Lara Fabian, qui ces deux dernières années était déjà coach dans La Voix, la version canadienne de l'émission. C'est une évidence pour moi d'être dans la transmission, pouvoir en toute simplicité offrir et proposer les clés que j'ai pendant toutes ces années, ces trois décennies réunies dans mon sac à dos. de pouvoir revenir dans ce sac à dos et offrir toutes ces clés à tous ces jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, à tous ces talents. Pour cette 9e saison, c'est tout le casting du jury qui a été renouvelé. Aux côtés de Lara Fabian, Amel Bent, qui a déjà son actif de participation à The Voice Kids. winner de ce making, Coq complice. Et on me regarde en même temps. Ça c'est très joli. Voilà, ouais. T'es pas お¡weillieで le faire. Lara, elle le sait, elle fait partie des grandes voix que j'ai admirées, que j'admire toujours et sur lesquelles j'ai appris à chanter aussi. Donc, c'est un honneur pour moi. Mais je vais quand même me battre. Je reste quand même une coach volontaire. Et elle le fait très, très bien. Elle est redoutable. Entre The Voice et sa tournée internationale 50 World Tour, démarrée il y a plus de 3 mois, Lara Fabian est obligée de vivre dans ses valises. C'est dans cet établissement 5 étoiles de la capitale que la chanteuse a eu lieu domicile pour quelques jours. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, rentrez, je vous en prie. Je tiens la porte, allez-y. Écoutez, il n'y a pas grand-chose, c'est un lit, c'est un lit, une salle de bain que vous pouvez voir. Et puis il y a mes fringues un peu partout. Ça, par exemple, c'est mes fringues de spectacle. Ça, je les ai sorties parce que dans 48 heures, je suis sur scène à Bucarest, et puis ensuite à Tel Aviv, et puis ensuite à... Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais même plus, toutes les villes. Donc ça aussi, c'est une sorte d'organisation, si vous voulez. Et puis moi, je suis assez seule pour faire ce genre de choses. Moi, je ne suis pas suivie par quelqu'un qui fait du wardrobe ou quelqu'un qui s'occupe de mes valises, parce que je trouve que c'est quelque chose de super, super personnel. Et donc, comme on dit chez moi à Montréal, c'est moi qui joue dans mes culottes, ce n'est pas les autres. C'est ça, c'est nous qui... Vous n'êtes pas obligés de filmer les culottes, peut-être. Enfin, vous ne les voyez pas, là, en même temps. Une vie nomade, loin de son mari Gabriel et de sa fille Lou, restée à Montréal. Pour une maman, c'est un peu plus dur. Là, je suis partie, elle n'était pas bien. Elle avait presque 42 filles, donc j'étais super, super inquiète. Mais bon, il y a Gab et il fait vraiment... C'est un super, super soutien, de ce point de vue-là. En attendant de revoir sa famille, Lara Fabian va profiter de l'un de ses rares moments de liberté. Ce soir, en banlieue parisienne, elle est l'invité d'honneur des 15 ans de l'AICOM, une école de comédie musicale dont elle est la marraine. Bonsoir, bonsoir. Oh, c'est Duchesne. Son fondateur n'est autre que Pierre-Yves Duchesne, coach vocal et ami de longue date de Lara Fabian. Dis-moi, Pierre-Yves, t'as pas mis tes plumes aujourd'hui ? Tu m'as fait peur. C'est moi qui devais les mettre, mais je n'avais pas le ventre assez plat pour enfiler cette combinaison. Là, c'est ma petite salle. Ah, c'est moi ! Ça, c'est toi ! Ça, c'est l'endroit duquel Pierre-Yves me donne son cours de chambre, où que je sois, même si pour lui, il est 2h du matin. C'est vrai. Et voilà, il me donne cours à partir d'ici. Et voilà mon Skype, regarde. Ça, c'est son Skype, voilà. Ça, c'est mon Skype. En fait, il me voit blow up, comme ça, il me voit... Mais je te vois gigantesque. Oh, quelle horreur. Et comment il vous appelle, alors ? Fafa. Fafa. En l'honneur de leur marraine, les élèves de l'école ont préparé un spectacle. C'est vraiment un modèle à suivre. Elle a vraiment une carrière qui nous inspire tous ici. On la regarde et on se dit, il faudrait qu'on ait une belle carrière comme elle. C'est vraiment le top du top. Une carrière de 30 ans que Lara Fabian célèbre sur scène. Avant-hier, à Bruxelles, dans son pays natal, la chanteuse était particulièrement attendue. Ce soir-là, Lara Fabian fête ses 50 ans. À cette occasion, ses fans ont réécrit les paroles d'une chanson de son dernier album, Par Amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Au premier rang lors des répétitions, son mari Gabriel, tout juste revenu de Montréal, des étoiles plein les yeux. C'est fondamental pour moi d'être là ce soir, la voir aussi ravissante, la voir aussi belle, aussi pleine d'énergie. C'est un honneur de pouvoir dire, c'est ma femme, c'est ma femme. Son père, qui l'accompagnait à la guitare lors de ses premiers concerts à l'âge de 14 ans, mesure aujourd'hui le chemin parcouru. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait prendre une envergure internationale comme on s'est occupé. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer ça. Un début, vous savez, je me souviens des premières scènes qu'on a faites ensemble, il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, la salle est comble. Plus de 7000 personnes sont venues applaudir Lara Fabian. Tube de l'époque et succès actuels. Jusqu'au rappel avec gâteau d'anniversaire géant et lâché de papillons. Lara Fabian sera en tournée dans toute la France jusqu'au mois de mars, tout en assurant son rôle de coach dans The Voice. Retour dans les coulisses de l'émission. Pascal Obispo fait lui aussi partie du nouveau jury. Je ne t'ai pas fait. Il reprend du service après un an d'absence. On était derrière, mais tu n'es pas habillé. Non, non, un, 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 un. Je suis en plus de tenue. En toche. Tous les quatre, on a trouvé une sorte de magie hyper harmonieuse. On adore être ensemble, en fait. Ça fonctionne très, très bien. On est nous-mêmes surpris de, comment dire, de l'alchimie. Ouais, ça s'appelle chimie. Ce soir-là, à quelques minutes des premières auditions à l'aveugle, une surprise attend Lara Fabian dans les couloirs. Son ami Garou, invité à chanter sur le plateau, et face à qui Lara Fabian retrouve aussitôt son accent canadien. C'est cool! On se manque à chaque fois. Toi, t'arrives, puis moi, je m'en fais. Non, on s'est fait ça comme ça. Oui, oui. Ça va? Ben oui. Écoute, ça me fait rire de voir Lara prendre son accent. J'ai les deux. C'est instantané, je le fais. C'est instantané, c'est fou. Je ne me fais même pas exprès. Ben oui, je ne me rends même pas compte. C'est toi qui me le fais remarquer. Non, on a fait la voix au Québec il y a deux ans ensemble. Garou m'a beaucoup aidé, parce que moi, j'avais énormément d'appréhension. Je ne l'avais jamais fait. Et puis, je me disais, inquiète, t'as pas assez. Ça va aller, va voir. Franchement, t'as été... Conseil numéro un, qu'on s'amuse. Exactement. T'as été un super guillard, vraiment. Moi, ça m'a super rassurée. Je dois te l'enlever, mon Garou. Grâce au conseil de Garou, Lara Fabian a remporté le trophée avec sa candidate l'année dernière au Canada. Let's go! On y va! Amel, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Le petit nouveau qui complète le casting français, Marc Lavoine, fera-t-il aussi bien cette année? Une merveille. La sagesse, la résilience. Un monsieur qu'on écoute et devant lequel on apprend. Arrête. Non, c'est vrai. Et une beauté dedans et dehors. Allez en ligne, face à votre fauteuil. C'est la dernière. Vous savez que c'est tout ce soir, là, en ligne. C'est un jugeant. Les 4 coachs sont enfin réunis sur scène pour lancer la 9e saison. Rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada